... Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien ! Voilà, je vais faire un petit peu comme tout le monde, je ne vous demande jamais si vous allez bien. Vous allez bien ? Allez, tous en chœur ! On va... Bon, vous me le direz en commentaire. Je suis allée faire des courses chez Lida, j'ai fait des superbes affaires, je suis trop, 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 trop contente. Et puis j'ai pris des petits trucs que je n'achetais pas depuis très longtemps. Alors on va commencer de suite ! On va commencer par des tic-tac comme ça. Alors là, j'ai fait affaire du ciel parce que c'est hyper cher les tic-tac, oui, oui. Tic-tac, 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 tic-tac. Ils étaient en promo. Ils étaient à la base à 2,59, moins 30% et je les ai payés 1,81. J'avais jamais vu les grosses boîtes comme ça. Voilà, bon, alors ça, c'est fait. J'ai trouvé des pâtes en promo aussi, je suis trop contente. C'est des pâtes italiennes. Voilà. Alors j'ai pris des pâtes aux épinards. Alors c'est marrant parce que quand j'habitais Nice, j'en mangeais beaucoup. J'adorais ça. Et puis là, j'en achète plus, je ne sais pas pourquoi, c'est super bon. Et elles étaient au départ à 1... Attendez, il faut que je regarde mon ticket. Elles étaient au départ à 1,19. Je les ai payées 83 centimes. Alors j'ai pris également celle-là. C'est un paquet de 500 grammes comme ça. Ce sont des pâtes à la semoule. Et donc moins 30% de réduite. Elles étaient à 1,19. Et je les ai payées 83 centimes. Je suis super contente. Donc là, c'était en promo aussi. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Les bâtonnettes surimi. Ben écoutez, quand ils sont en promo, ça vaut le coup. Ils sont à 1,99 au départ. Et ils passent à 1,69 en ce moment. Donc si ça vous intéresse, ça vaut quand même le coup. J'ai pris un poulet entier pour moi. Bon, je n'en ai pas pris un gros, gros, gros. Il y en avait des énormes. Donc j'ai pris ce poulet blanc fermier de l'Orléanée. Labelle rouge, prêt à cuire. Alors, bien évidemment, volaille française. Élevée en plein air. Parce que ça, moi je fais gaffe à ça. Saveur de l'année. Goûtée par un jury de consommateurs. 2017. Donc effectivement, Labelle rouge. Poulet fermier, c'est les meilleures. Je l'ai payé 5,85. J'ai pris également une cuisse de dinde. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. En fin de compte, je n'en achète plus. Pourquoi ? Parce qu'avant, les cuisses de dinde étaient énormes. Et maintenant, elles sont petites. Donc les dindes ont diminué. En paille. Ce n'est plus des grosses dindes, c'est des petites dindes. Et je dis ce que je veux aussi. Oh là là. Donc, c'est une dinde. C'est une cuisse de dinde. Qui fait 713 grammes. Voilà. Et 2,49. Mais je vous dis, elles sont petites. Moi, j'aime bien les grosses cuisses de dinde. Enfin, ce n'est pas cher, ceci dit. Ça vaut le coup. Attendez, je vais les sortir. J'ai pris des pommes bicolores comme ça. Elles sont très belles. Voilà. J'en ai pris 4. Elles sont là-dedans. Le kilo était à 1,99. Ça va encore. Et là, j'en ai pour 1,73. Voilà. Alors, j'ai repris les poires comme ça, en barquette. Écoutez, franchement, elles sont super bonnes. Moi, j'adore. Alors, elles ne pourrissent pas. Moi, je les mets au frigo et j'en sors 2. J'ai horreur de manger des fruits froids. Ça, je ne supporte pas. Ça me fait mal aux dents. Donc, je les mets au frigo pour qu'elles se gardent. Et je les sors la veille ou l'avant-veille, quand je veux les manger. Voilà. Et elles sont super belles. Elles sont super bonnes. Et elles ne sont pas chères. Je les ai payées. C'est donc une barquette d'un kilo. 1,79. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, alors, comme d'hab, j'ai repris mes citrons. A 1,59 le filet. J'ai pris Chulouquin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Eh bien, écoutez, je les ai trouvés tellement beaux. Je vais les sortir. Oui, j'ai pris 2 avocats. Mais regardez comme ils sont beaux, quand même. Alors, ils sont bien parce qu'ils sont déjà un tout petit peu mous. Parce que moi, les avocats, je n'en achetais plus. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient très durs. Et au lieu de mûrir, ils pourrissaient. Donc, j'espère que dedans, ils ne seront pas noirs. Parce que sinon, je les ramais. Donc, les avocats, écoutez, ça va encore. 79 centimes l'unité. Ah ! J'ai pris un tagine. Comme ça. Voilà. Oui, pour moi, toute seule. Ça me fera 2 jours. Je m'en fous de manger 2 jours la même chose. Ça me fera 2, même 3 jours. Ça se garde. Je veux dire, voilà. À faire chauffer au micro-ondes, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Alors, pourquoi j'ai acheté ça ? Je vais vous dire le prix d'abord. Le tagine 3,99. C'est quand même 1 kilo, je crois. C'est pas marqué ? J'ai acheté ma gorge. Une marquette d'un kilo pour moi toute seule. Il faut ce qu'il faut. J'ai pas de mec. Mais je mange pour deux. Mais écoutez, il y a moi et moi. Ben oui, quand je mange, je suis pas toute seule, je me parle. Et alors, donc 3,99, pourquoi j'ai acheté ça ? Tout simplement parce que je l'ai vu sur la chaîne de ma petite Isa. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Allez la voir, elle est géniale. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Merci pour ta gine. T'intéres à ce qu'il soit bon. Sinon, j'achète plus rien de ce que tu achètes. C'est la chaîne Isa Family Vidéo. Elle fait beaucoup de vlogs. Elle fait des retours de course. Allez la voir, moi je l'adore. Elle est hyper nature. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Elle se prend pas la tête. C'est pas la fille qui arrive. Pomponné, comme une... J'ai rien dit. Donc, ben, ça aide les retours de course. Voyez ? Voilà pourquoi je la regarde. Parce que ça donne des idées. Je n'avais pas... Franchement, si je ne l'avais pas mis sur sa chaîne, je n'aurais jamais acheté. Parce que je me disais, il n'est peut-être pas bon. On verra. Voilà. Donc ça, ça vaut le coup. J'ai pris des pnacs, comme ça, fumées. J'en prends tout le temps, elles sont bonnes. Fumées au bois de hêtre. On en a 10 à l'intérieur. J'ai payé ça 96 centimes. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, ensuite, j'ai pris également... Alors, il y en a là, il y en a partout. J'ai pris deux paquets, comme d'hab, de blanc de poulet. Bon, vous savez que j'en prends tout le temps. J'adore ça, le soir. Et j'ai payé le paquet de blanc de poulet 1,15. Voilà. Deux roues au four. Et on a quatre tranches à l'intérieur. Bien. Alors après, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah ouais ! Oh là, j'ai été trop contente. C'était dans les promos. Parce qu'ils ont en ce moment des produits XXL. Voilà. Il y avait des sopalin. Il y avait des rouleaux de sopalin. Je n'en ai pas pris. J'en ai. Il y a des rouleaux énormes. De chantier. Voilà. Pas cher. Je n'ai plus le prix. Donc, j'ai pris des crottes monsieur comme ça. Moi, je les mets au congèle. On en a quatre. Donc, ça vaut le coup. Vous voyez. XXL. Donc, c'est à 700 grammes. 12 minutes au four. Ils sont vachement bons. Moi, je les adore. Vraiment, ils sont bons leurs crottes. Et là, je les ai payés 2,65 les quatre. Alors, après, pareil, c'était un truc XXL. Il y a plein de produits XXL. Quand on est une famille nombreuse comme moi, il faut ça. En principe, c'est pour les familles nombreuses, les XXL. Et moi, je suis une famille nombreuse à moi toute seule. Oui, oui, oui. Ceci dit, j'ai quand même deux enfants. J'ai un chien et un chat. Ils ne mangent pas la même chose que moi. Mais, ça donne l'impression d'être une famille nombreuse. Une femme avec deux enfants. Et puis, un mari, c'est moi. Oh, putain. Bon, ben, bref. Alors, des manchons de poulet comme ça. À XXL. J'adore. Nature. Moi, je ne les aime que nature. Alors, attendez. C'est un sac de... C'est pour quatre personnes. Il faut ça. Donc, à déguster froid ou chaud. Moi, je les mange froids. Je les préfère. C'est un 5XXL. Voilà, je ne sais pas. 500 grammes. Ben, écoutez. Mange mon poulet. 2,59. Alors, après, je me suis pris un comté. Non, mais très fin. Très fin. Il est très fin. C'est très fin. Ça se mange sans fin. J'adore le comté. Mais vu le prix, je n'en achète jamais. Mais là, je me suis dit, allez, merde, pour une fois. J'en prends un. 220 grammes. 220 grammes. Ça va me faire un repas. Avec le tagine. Et comté, le montarier, c'est de la marque Président. Affiné 6 mois. Comme ça. J'adore ça. C'est tellement bon. Mais c'est cher. Bon sang. 2,93. Le petit morceau de comté de 220 grammes. Enfin, de temps en temps, il faut se faire plaisir. Merde. On n'a qu'une vie. Alors ensuite, ça fait très longtemps que je n'en ai pas pris. Je me suis acheté un coulommier. Yes, c'est bon le coulommier. J'adore. C'est un coulommier. Donc, chaîne d'argent. Tendre et crémeux. 350 grammes. Et je l'ai payé 2,93. Il n'y a rien à dire là. Alors ensuite, oh là là. Oh là là là. J'ai pris, attendez. À 49 centimes, je me suis pris l'onctueux sur lit café amande Milbona. C'est ça. Voilà. Ça, j'en ai pris 6. Mais c'est une curry. J'en n'achetais plus parce que c'est quand même très gras. Mais c'est très bon. C'est au lieu entier. Et c'est une spécialité laitière. Donc, comme je le disais, à 49 centimes. J'ai horreur de tout ce qui est à base de café. Mais alors là, la première fois que j'ai acheté ça, je vais goûter. J'aime pas le café. Mais bon. J'aime bien tenter les expériences. Avec les amandes, c'est super bon. J'adore. Dites-moi si vous en achetez des trucs comme ça. C'est tellement bon. On est assez à se faire péter la panse. J'en ai pris que 6. Il faut quand même y aller un petit peu mollo. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai pris ? De l'émantale au râpé pour manger avec mes potes. étoiles d'or français râpées comme ça. Là, voilà. C'est un sac de 200 grammes que j'ai payé à l'euro 35. Eh ! Yes ! Mon éternel chicoré café, on n'en parle plus. À 2,05. Alors, ce que j'aime, vous avez des boîtes comme ça. Vous le savez, quand vous ouvrez, en fait, elle n'est pas pleine. Elle arrive là. Donc, à quoi ça sert de faire des grosses boîtes comme ça pour ne pas les remplir ? Ou on fait des plus petites boîtes et on les remplit. Et où on fait des grandes boîtes, on les remplit aussi. Enfin bref, ne cherchez pas à comprendre. Pour 85 centimes, elles ne sont pas chères. J'ai pris des soupes. Ce sont des veloutées de 10 légumes. Je préfère les mouliner, mais elles n'en avaient pas. Donc, j'ai pris deux briques comme ça d'un litre parce que je vais me remettre à manger des soupes. Et alors, écoutez, je ne sais pas, en fonction des régions où vous êtes. Depuis hier, on avait 7 degrés le matin. J'ai sorti le chien avec un cahouet, j'ai cru mourir. 7 degrés, on est passé quand même de 40 à 7. Ce matin, il est 5. 5 degrés. Ce n'est pas de saison. En automne, il ne fait pas 5 degrés. C'est des températures d'hiver. Enfin, écoutez, donc, je me suis dit, vu qu'il fait froid, on va manger de la soupe. Tout ! Bon, alors, je suis une gomme menthe, à 1,99. Voilà. Bon, écoutez, j'en ai pris qu'une. Oui, 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 oui. Puis, il faut que j'arrête parce que je recommence à en manger sans arrêt. Le soir, dans la télé, je suis comme ça. Et comme j'en mets 4 dans la bouche, je fais ce que je veux aussi. Ça fait quand même mal à bas. Alors, je ne vous dis pas. Et le problème, c'est que j'ai de l'arthrose. Oui, j'en ai partout de l'arthrose. Je fais ce que je veux aussi. Enfin, ceci dit, je ne m'en passerai. Je ne fais pas ce que je veux. Non, je ne fais pas ce que je veux. Je n'ai pas demandé d'avoir de l'arthrose. Je n'en veux pas, mais j'en ai. Et le problème, c'est que en mâchant trop, ça me fait d'inflammation. Et ça me fait une boule ici. Donc, je remarque qu'elle revient. Donc, il faut que j'arrête de mâcher. Mais bon, j'en ai pris. Encore une boîte. Allez, allez. Ah, 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 ah. Une tablette de chocolat. Bon, toujours très, très bonne. 99 centimes. Franchement, j'en avais pris deux. Et puis, j'en ai reposé une. Pourquoi ? Parce que, sincèrement, c'est à mes cœurs. C'est bizarre, hein ? Le chocolat, mes cœurs, maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'en mange, voilà. Et je suis très, très vite écoeurée. Du chocolat noir. Alors, je ne me dis pas si je mangeais du lait. Je vais en m'y aller. Non, écoutez. Ça fait un siècle. Ben, c'était dans une autre vie. Dans une vie antérieure. Je mangeais des steaks. Et depuis, je ne mange plus. Et là, schlac, je m'en suis acheté. Ils ont intérêt à être tendres. Parce que s'ils sont durs, plus jamais, plus jamais. Donc, j'ai pris deux steaks comme ça. À 4,29. Ben, c'est peut-être aussi pour ça que je n'en achetais plus. Alors, ils nous mettent quand même l'état du boucher, viande de bœuf, le charolet, deux steaks. Alors, ils mettent tendre et savoureuse. Maturation, dix jours, viande, bovine. Et ils le mettent tendre et savoureuse. Je déteste les steaks durs. Qui aime les steaks durs, d'ailleurs ? Voilà. Bon, s'ils ne sont pas tendres, je ne serai pas tendre avec eux non plus. Voilà. Donc, j'adore la viande rouge. J'adore la viande rouge. Alors, j'en achetais beaucoup, tant de temps, à l'époque d'E-D. Voilà. Vous avez connu E-D. Bon. Il y avait un rayon boucherie à la coupe. Et alors là, j'ai acheté ma viande à ce rayon, mais franchement, elle est excellente. Alors après, ils ont été à Grandfray. Ah, maintenant, je ne sais plus qui c'est, mais à Grandfray, moi, je n'y mets pas les pieds. À Grandfray, mais ils sont malades. Les prix, mais... Il faut être riche pour aller chez Grandfray. Je n'y vais jamais. Donc, c'est... Voilà, testez. Et si c'est bon, j'en reprendrai. Parce que j'adore, vraiment, j'adore la viande rouge. Je ne la fais pas cuire au beurre. Grillée à la poêle, chelac, on voyait, c'est pesé. Alors ensuite, j'ai pris un savon de Marseille comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Fabriqué à Marseille, pure végétale, parce qu'elle est faux. Voilà, 400 grammes. Donc là, ils mettent bien qui l'est fait à Marseille. Il a son tampon, d'ailleurs. Fabriqué à Marseille, c'est un savon de 400 grammes. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Parce que depuis quelque temps, je ne me lave absolument plus avec les gels douche. Je n'utilise que du savon de Marseille. Parce que j'en ai ras-le-bol des démangeaisons. J'ai tout essayé, des trucs de pharmacie, les machins, ça me démange. Bon. Je parlais à une dame, je parle de temps en temps avec les gens que je croise. Je parle beaucoup d'ailleurs. Et on parlait de démangeaisons. C'est une dame qui doit avoir 70 ans, donc on est de la même génération. Et je parlais de démangeaisons. Je dis, j'en ai marre, de ces démangeaisons. Voilà. Et elle me disait que son dermatologue lui avait dit, parce qu'elle a des démangeaisons, et il lui avait dit que c'était la peau sèche. C'est lié à la ménopause. C'est-à-dire que quand vous avez été ménopausé, il y a plein d'alternet qui vous arrive, dont la sécheresse vaginale et au niveau de la peau. Et je peux me mettre du beurre, de tout ce qu'on veut. Pas du beurre, pas du beurre de... Non, pas du beurre. Quoique, je ferais peut-être bien d'essayer. Je me mets des beurres corporels et tout ça. Et il faudrait que j'en mette 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. Attendez, je reste nue toute la journée et je me beurre, je me tartine. C'est bon. Vous allez me dire, ouais, je sais, je sais que ça va en Marseille dessèche. Mais c'est naturel. Donc déjà, tout ce qui est chimique au niveau des gels doux, je n'en veux plus. Mettre une blinde en pharmacie totale, ça ne me fait rien non plus. Beaucoup d'entre vous m'ont dit mais comment tu fais, tu as une belle peau, quel soin, etc. Eh bien, ça m'est revenu l'autre jour. Parce que quand on était jeune, enfin, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, dites-moi, vous, ma génération, attendez, on ne se mettait pas des laits, on se démaquillait. Moi, je ne démaquille pas avec des laits, des trucs comme ça. Je me lavais la tronche au savon avec un gant. Alors là, pour terminer, j'ai trouvé, je suis trop contente, j'ai pris une housse de couette. Regardez cette petite merveille. Elle est magnifique. Toutes mes housses de couette, je les prends chez Lidl chaque fois qu'ils en ont. Déjà, il y a une, pourquoi ? Parce qu'elles ont un rabat. Moi, je ne supporte pas. Vous allez chez Babouzette n'importe où, Ikea, partout, même sur Internet. Il n'y a pas de rabat, quoi. Des pressions, des fermetures éclaires et je ne supporte pas. Sinon, j'ai les pieds qui sortent, je ne supporte pas. Donc, il n'y a qu'un Lidl que je les trouve. Elle est magnifique. La qualité, franchement, leur qualité est top. C'est de la marque Meradiso, parure de lit, double face en satin. Et j'ai trouvé le graphique super sympa. Donc, vous voyez, un côté, je vous la montre là, blanc, l'autre côté, donc elle est réversible. Ça, c'est génial. Pure coton, douceur et brillant satiné pour un sommeil réparateur. Ne rétrécit pas ce qui est vrai au lavage grâce aux traitements sans fort. Fermeture à rabat, voilà. Matière 100% coton. Lavé à l'envers. Ah oui, tiens, je ne lave jamais à l'envers, moi. Et donc, j'ai pris une taille 240, j'en ai de 140. Donc, moi, j'ai pris 240, 220, voilà. Tolérance cutane est testée par les instituts Franchement, pour la qualité. Moi, je l'ai là, je ne leur passe même pas. Ça ne se croise pas. Je l'ai payé 23,99 euros. Ce n'est pas cher, franchement. Alors, ils vont jusqu'à 260, je vous le dis. Ils en ont plein. Il y a d'autres motifs. Il démarre à 140, il démarre donc après à 240 et 260. Alors, ils avaient des coussins magnifiques, magnifiques, noirs ou alors d'autres graphiques avec un noir avec des écritures superbes, genre velours, magnifiques, 5,99. Je me suis dit 6 euros pour un coussin, non, 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 j'en ai pris deux, je les ai reposés. Ils ont des espèces de grands foulards, des plaids aussi magnifiques, 9,99. Il y avait des lanternes, il y avait plein de trucs. Moi, je ne prends pas de photos. Je ne prends pas de photos dans le magasin, ça va. Il y avait des lanternes, il y avait des paniers noirs et blancs, il y avait plein de choses. Mais bon, j'ai tout. Je n'ai pas acheté pour plaisir d'acheter, j'ai déjà dit. Mais il y avait vraiment, ils avaient des lampes aussi. Il y a plein de trucs en déco. J'en ai eu pour un total de 81. 80, ça devrait dire 81. J'en ai eu pour un total de 81. 1,88. J'espère que ces petits achats de retour de course ne vous auront plus. Vous voyez, j'ai pris des trucs un peu différents, ça change. C'est-à-dire que si je prends toujours les mêmes choses, je vais peut-être vous enlacer, vous allez vous dire « Madame, c'est bon, chaque fois qu'elle fait des retours de course, c'est les mêmes choses. » Eh bien non, eh bien non, 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 non. Alors là, avant de vous quitter, j'avais envie de vous parler de mon analytique sur YouTube par rapport à ma chaîne, des utilisateurs, c'est une vue d'ensemble, des utilisateurs qui ont aimé et ceux qui n'ont pas aimé mes vidéos. Donc ça part, c'est ce trimestre, du 1er juillet 2018 au 23 septembre, au 23 septembre, pardon, 2018. Alors, j'ai 10 045 j'aime. Je vous le dis parce que je ne l'ai aimé pas visible les pouces, voilà. Et j'ai 1150 « je n'aime pas ». Alors, il faut savoir que là-dedans, les « je n'aime pas » de mes abonnés, j'en ai 227. Alors, chacun est libre, même mes abonnés, vous êtes type de ne pas aimer certaines vidéos. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que lorsque je lis les commentaires de mes abonnés, ils sont toujours hyper positifs, vous êtes adorables, je vous adore, vous êtes super. Mais ce qui serait super, Ernie est en train de jouer avec sa balle, ce qui serait génial, c'est que les 227, par exemple, me disent ce qu'il ne m'a pas parce que ça permet de faire évoluer une chaîne. Que ce serait super sympa, je vous le demande, de me dire, voilà, sur une vidéo, ce qu'on n'a pas aimé, c'est ça, ou tu es peut-être trop violente, ou tu es peut-être trop si… C'est peut-être pas pour ça que je changerais parce que ma nature, elle est là, mon caractère est là, je ne vais pas le changer. Mais peut-être qu'on ne peut pas changer les gens, mais on peut toujours essayer de s'améliorer un petit peu. Et les non-abonnés, alors là, je les remercie parce que sur ce trimestre, j'ai 923 pouces en bas. Ça veut dire qu'ils regardent mes vidéos, qu'ils ne les aiment pas. 923 personnes qui ont regardé mes vidéos, qui ont mis un pouce en bas, ont contribué au fait que je puisse gagner 3 sous. J'avais envie de faire un petit bilan avec vous pour que vous sachiez un petit peu ce qui ressort de ma chaîne. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo retour de course vous aura plu. Je remercie encore et toujours toutes les nouvelles abonnées, tous les nouveaux abonnés. Je le répète, je ne peux plus répondre à tout le monde. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis désolé, je n'ai pas pris le melon, moi de là. Puis au nom de quoi ? Je veux dire, je ne suis rien, je le répète. Je ne suis pas une star, je fais des vidéos, point. Mais ce n'est pas possible, je n'arrive plus à suivre. Je vous lis, je vous aime, vous faites des commentaires d'en faire. Celles qui n'aiment pas dans mes abonnés, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Sur ce, écoutez, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao, ciao !